On en a vu 3 ou 4 à droit ? Et donc celui qui est venu de mon côté, il est venu par le milieu et il a tourné vers son côté. Donc ça fait partie du coin. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire un blog ? Bonjour à tous ! Un blog à la surface de l'eau ! Je crois que les grands requins-marteaux, qui sont vraiment très farouches, ils n'aiment pas nous voir en groupe. Et en tout cas, ils ne s'approcheront pas si on est en groupe. Donc on a mis en place une méthode. En fait, on s'est dispersé tous les 5, le long de la passe, perpendiculaire à la passe. Et on l'a traversé comme ça. On s'est mis en ligne en quelque sorte, comme une battue finalement. Et on a avancé tout doucement, les uns bien séparés des autres, et pour espérer ne rien laisser passer. Et puis après, on a changé de stratégie finalement. Parce qu'on a eu l'impression qu'ils arrivaient plutôt sur les bords de la passe, jamais au milieu. Alors on a fait deux équipes, on s'est séparés. Deux sont allés d'un côté, trois de l'autre. On a continué à avancer comme ça. Et au final, c'est comme ça qu'on les a vus le mieux. Nous, il est passé le bord récif, tu vois. Il nous a regardé et puis... Il passe hein ! Mais on ne sait pas combien de fois c'est le même. En fait, ce qu'on croit des fois être le même, c'est jamais le même. En fait, nous, on s'est rendu compte qu'on voit rarement deux fois le même. Ah ouais ? Donc on aurait vu cinq différents équipes. Ouais, c'est possible. Donc ça fait cinq. Il y en a peut-être un qui a compté sur les... Qui est passé au milieu finalement. Ils sont si difficiles, si furtifs. Ils sont vraiment sauvages et très farouches. Ils n'ont aucune raison d'être curieux finalement. En tout cas, ça reste des bêtes vraiment massives. Des femelles. Exclusivement des femelles. Très grosses. Avec cette aile ronde dorsale énorme. Très pointue. En faucille. Et puis cette tête remarquable. Avec ses yeux aux extrémités du marteau. Ses yeux qui sans doute lui donnent un champ de vision peut-être supérieur aux autres requins. C'est pas dit. Mais c'est possible. Et puis cette gueule toujours à moitié ouverte. Même à 4-5 mètres, on commence déjà à voir ses dents. Ces animaux, aussi puissants qu'ils paraissent, restent extrêmement farouches. À la prochaine ! A la prochaine ! C'est parti ! A la prochaine ! C'est parti ! C'est parti !